Salut à tous aujourd'hui une vidéo sur l'OS GhostBSD 10.1 en version maté desktop GhostBSD comme son nom le dit qu'en partie est basé sur FreeBSD 10.1 c'est en gros la version allégée sur le principe de PCBSD d'ailleurs je suis en train de faire cider comme on dit en anglais sourcer l'image ISO de GhostBSD en version maté j'utilise plus de torrent c'est plus pratique comme d'habitude tous les détails techniques et bien crades sont dans un lien un peu descriptif on est parti ah qu'est ce qui m'a fait bah d'accord j'ai compris vous ne vous inquiétez pas ça n'a pas arrêté de m'ennuyer depuis le début parce que comme je précise dans l'article ça a été une purge à mettre en français il y a un petit bug que j'ai rapporté cf le lien dans l'article vous comprendrez pourquoi enfin le lien d'inscription qui continue le lien vers l'article bref donc ça démarre tranquillement c'est pas trop trop long malgré que ce soit du visual box il y a quelques petits messages d'erreur mais ça il faudra peut-être aussi faire remonter au développeur donc c'est GDM3 qui nous accueille je pensais que ce soit des PCDM mais apparemment il doit y avoir une modification entre temps voilà GDM se lance bon c'est un peu enfranglé mais ça c'est le problème donc ensuite après avoir bien galéré pour avoir maté d'extop en français celui-ci se charge en français il y a ce petit message d'erreur voilà ah oui il y a aussi un petit problème c'est que parfois l'art a tendance à voilà ça c'est un petit problème avec VirtualBox c'est qu'on est obligé parfois de jouer de la souris voilà par rapport au changement de résolution ce qui est vrai aussi avec Linux voilà donc là on a un environnement maté tout ce qu'il y a de plus classique coucher le message d'erreur voilà donc comme je disais un environnement maté 10.1, 10.2 tout ce qu'il y a de plus classique la preuve côté équipement logiciel on a pas mal de petits trucs mais on a bien sûr l'équipement classique de maté avec quelques outils XFCE comme XFBurn on a LibreOffice mais qui est en anglais je vous montrerai comment passer parce que la traduction est un peu quasiment bon il faut dire la chose comme ils sont les outils système OctoPKG qui semble être un port d'Octopy l'outil développé pour Manjaro et assimilé donc vous voyez il y a quand même pas mal de petits outils on va commencer par voilà donc vous voyez c'est quand même presque entièrement en français pas pour collègue avec le répertoire d'un download bon je le verrai voilà donc c'est quand même pas mal c'est d'assez bien traduit côté logiciel système donc on va passer par je commence déjà par OctoPKG dont l'icône fait franchement penser à celle d'Octopy je crois même que l'auteur est le même donc il n'y a pas de soucis à se faire on va commencer par rechercher les traductions par exemple pour LibreOffice d'autres logiciels sont presque là voilà donc lui on va l'installer oui c'est LibreOffice 5 c'est un peu wow on peut se dire c'est quand même assez récent voilà donc on récupère les traductions que 3 mégas ça me parait un peu bizarre mais on va voir ce qui se passe voilà donc ah d'accord on ne peut pas installer un problème à l'installation du paquet ah joie bon mais apparemment c'est dommage on va voir si on peut installer notre logiciel bon alors peut-être donc on vide dans apparemment il faut passer par P4G pour installer LibreOffice enfin faire LibreOffice c'est peut-être un petit bug de bon c'est bien sûr aussi la version 0.2 donc il y a parfois des petits bugs donc on va avoir des greffons de GStreamer pour voir le support multimédia ce qu'il y a voyons est-ce qu'il y a les bad est-ce qu'il y a MP3 déjà apparemment les greffons MP3 et compagnie sont déjà préinstallés en partie donc c'est pas si mal que ça ah oui il y a les plugin bats est-ce qu'il y a les ugly sinon on va les installer c'est bon ça veut dire qu'on peut lire tout ce qui est MP3 apparemmenté dès le départ c'est pas si mal que ça donc là pour le petit problème de LibreOffice on va le corriger tout de suite on va passer par une commande dommage dans un petit bug de toupie aussi on va faire pkj install fr LibreOffice ah je peux faire parce que là on va voir ce que ça donne donc Octopie faisait un petit caca nerveux apparemment dommage mais est-ce qu'il va vouloir me l'installer ou pas ah zut 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 oh mais c'est pas vrai il me fait vraiment là il m'ennuie vraiment quoi là je vais voir si je peux vider le cache c'est quand même ennuyeux ça parce que là là j'avoue que c'est un peu ennuyeux parce que j'aurais voulu quand même passer les brofis en français euh mais bon c'est un peu pkj clean ah d'accord voilà c'est pkj fetch là c'est un peu les adiés du direct ah mais pourquoi il me dit qu'il y a un problème non c'est un problème peut-être de non il y a un problème de taille qui nous colle pas donc ça peut être un problème de serveur peut-être donc dommage c'est dommage parce que quand même c'était libre office 5 donc c'est un peu dommage quoi c'est ça qui est ennuyeux parce que si on regarde libre office 5 ça c'est quand même ennuyeux il faut que je rapporte aussi ce petit bug qu'apparemment il n'y a pas de possibilité d'avoir la traduction française c'est dommage parce que ça tue un peu l'intérêt de l'ensemble parce qu'on a quand même un libre office assez récent et boum il nous fait un caca nerveux euh ça c'est à taille incompatible brrr donc voilà c'est libre office 5 donc je pense que euh bon c'est peut-être un bug aussi de FreeBSD bon peu importe donc OctoPKG n'est pas mal donc là je vais vous montrer comment on passe FireFox Thunderbird en français parce que par défaut c'est en anglais du moins dans mes essais précédents ils sont un peu longs au premier démarrage donc là il est en anglais donc en gros c'est la même chose pour les deux il faut déjà commencer par activer la version qu'on veut la langue qu'on veut bien sûr c'est déjà mieux voilà donc on va sélectionner la bonne langue voilà ensuite on va dans About Config on fait la recherche de General.UserAgent General.UserAgent voilà on remplace par FR et au démarrage suivant normalement Firefox est en français c'est quand même plus agréable d'avoir la langue de Molière voilà donc c'est trop souvent dans la version 43 donc pour Thunderbird c'est un peu plus complexe mais il est la même donc on va là donc là on va faire plus tard donc on commence par aller dans les ajouts langues on va chercher le français et pour activer la ligne qui va bien c'est un peu plus ennuyeux parce qu'il faut passer par préférence voilà préférence préférence ah j'ai pas dû ah c'est bon on va dans avancer Config Editor et après on continue on fait la même recherche voilà et normalement au démarrage suivant notre ami Thunderbird est en français c'est quand même pas mal donc là plus tard voilà donc on a Thunderbird en français c'est la version 38.2 de mémoire donc sinon c'est pas mal si ça m'est sympa mais c'est quand même ennuyeux pour le bug de LibreOffice on a tous les outils classiques on a OctoPKG pour le gestion des paquets on peut rapporter des bugs ce que je ferai par rapport à LibreOffice il y a Shotwell il y a pas mal de petits outils donc c'est quand même un ensemble assez agréable il y a Exile donc je sais pas quelle version c'est mais je pense que c'est une version assez vieille oh non il n'est pas si vieille que ça là vous voyez quand même il n'y a pas mal de petites bonnes choses dans les outils classiques de maté quoi donc là il n'y a pas grand chose à rajouter c'est le centre de contrôle de maté voilà donc il n'y a pas grand chose à rajouter modifier le thème donc là les icônes je ne sais plus ce que c'est donc voilà c'est tout ce qui a fait le plus classique ah je crois que je l'ai fait planter c'est bon donc vous voyez c'est quand même tout à fait tout ce qui a du plus classique l'économie sur l'écran je pose cette XScreenSaver enfin c'est le nom Screensaver pardon et il y a une outil qui s'appelle Matetwick qui doit se trouver dans l'outil système on ne sait plus où dans l'exploit peut-être il y a plan qu'aussi si on veut utiliser le c'est aussi dans ce monde doc je ne sais plus où se trouve Matetwick je l'ai vu quelque part c'est peut-être par là alors je retrouve il y a StationTwick c'est un dérivé de Matetwick c'est pour personnaliser par exemple si on va afficher l'icône du réseau on peut les afficher l'interface on peut avoir des icônes petites ou grandes voilà si on veut le fichage classique Purity Element avec le Doc Plank voilà c'est quand même assez agréable ça voilà donc voilà mis à part cet enfoiré de bug que je vais rapporter pour LibreOffice l'ensemble est assez installable si on sait comment installer les traductions dès que les problèmes de traductions seront passés GhostBSD pourra se faire un bon nom dans les OS alternatifs pour les personnes qui en ont un peu marre des guerres intestines des distributions du Linux voilà bon c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment sur GhostBSD je vous laisse les découvrir c'est sympa sous ce je vous dis à la prochaine et ciao